De nombreux économistes et de nombreuses institutions se sont essayés à donner des définitions, mais qui étaient différentes les unes des autres, dans la mesure où ils ne parlaient pas forcément de la même chose. Pour nous, et dans le cadre de l'avis qui est présenté au Conseil économique et social, c'est la production souterraine, c'est une activité, ou c'est l'ensemble d'activités qui touchent tous les secteurs, qui sont productives et qui sont légales, mais qui se soustraient aux obligations administratives, aux pouvoirs publics, aux paiements de charges fiscales, charges sociales. En fait, pour résumer, c'est un peu ça la définition que tout le monde adopte, puisqu'on est sur le même domaine. En fait, si vous voulez, en matière d'économie souterraine, il y a deux intervenants. Il y a le donneur d'ordre, celui qui demande à quelqu'un de faire un travail pour lui, que ce soit une personne ou une entreprise, et il y a l'exécutant, celui qui entreprend les travaux pour le compte de ce tiers. Avec un pôle commun, ils font ça pour des raisons d'économie, c'est-à-dire que le coût est moins élevé, on ne paie pas de charges sociales, on se soustrait aux charges fiscales, au paiement de l'impôt sur le revenu, par exemple, ce qui fait qu'on a en quelque sorte un concours de personnes qui ont les mêmes intérêts, sauf parfois où on peut considérer, par exemple, que le salarié, ou en tout cas celui qui travaille, à un certain moment a choisi, et à ce moment-là, les deux parties sont d'accord pour exercer un travail clandestin non déclaré, ou alors l'un des deux est en position de force et impose à l'autre le fait de le travailler sans le déclarer, ce qui permet d'avoir des charges moins lourdes pour une entreprise, ce qui permet d'être concurrentiel notamment, et d'exercer la concurrence déloyale vis-à-vis des autres entreprises, mais ce qui peut être très préjudiciable au début à celui qui travaille, bien que parfois il est fort possible, et c'est souvent le cas, qu'il l'ait demandé, qu'il a accepté, sauf quand c'est forcé, c'est le problème des travailleurs clandestins, par exemple, et puis il y a plusieurs niveaux quand on travaille clandestin, il y a l'entreprise avec les gros travaux, et puis il y a le service qui est rendu par le voisin, en famille, et qui a une autre dimension, mais en tous les cas c'est préjudiciable, on dit que c'est un fléau, il faut savoir aussi que c'est la fraude la plus répandue en Europe, la plus répandue au monde. Non, il n'y a pas de spécificité de la France, bien que le taux par rapport au PIB soit de 10,8%, ce qui est important, mais pour une fois, dans le classement, on fait partie des meilleurs, c'est-à-dire ceux qui produisent le moins d'économies souterraines. Avant nous, il y a très peu de pays qui sont à 7, 8%, puis après, il y a toute la classe des pays européens, des pays de l'Est, notamment les pays du Sud, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, mais ensuite en partant sur la Hongrie, sur les autres pays de l'Est, du Sud-Est, où le travail noir est très important, et où les taux peuvent arriver à 30-31% du PIB. Et ça, ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer, si effectivement dans le PIB, on prend en considération ce que certains pays adoptent, c'est-à-dire la prise en considération du trafic de stupéfiants et la prostitution. Mais la France, à 10,8%, dans ce contexte, par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on est 4 sur tous les pays d'Europe, on est le 4e pays, donc on est bien classé, entre guillemets, mais c'est déjà énorme, 10,8% du PIB, c'est énorme, et ça enfreint en quelque sorte l'économie, c'est inadmissible, ce n'est pas acceptable. Les solutions, il y en a beaucoup, il y a des possibilités. D'abord, on pourrait prendre en considération ce qui amène le travail noir, c'est-à-dire le chômage, c'est-à-dire les charges fiscales qui sont élevées, c'est-à-dire la concurrence entre les entreprises, et puis on pourrait faire le contraire, dire à partir du moment où effectivement les charges sociales sont importantes et empêchent les entreprises d'embaucher, autant les diminuer, ils embaucheront, mais ça c'est la théorie. Et on est loin de ce niveau. En fait, les préconisations que l'on a, d'abord c'est éduquer les gens. On devrait en quelque sorte avoir un ordre, une moralité, qui devrait s'instaurer, parce qu'en France, dans les sondages qui ont été faits, beaucoup de gens considèrent qu'après tout, le travail noir, ça fait partie du quotidien. Donc ils ne voient pas ça comme un problème, et comme une entrave à l'économie. Ça c'est dangereux. Donc dès l'école, ou alors dès qu'il y a des examens, par exemple pour l'apprentissage, pour les diplômes, les CAP et compagnie, on devrait apprendre aux gens encore, en quelque sorte ce qu'on appelle dans certaines professions libérales, la déontologie. Et dans cette déontologie, il y a l'exercice du travail clandestin, avec toutes ces conséquences chiffrées qui sont énormes. Déjà, à la base. Ensuite, il y a effectivement l'enseignement auprès des entreprises. Les chambres de commerce, les chambres des métiers, la MSA, devraient aussi intervenir souvent auprès de leurs adhérents, avec notamment par le biais, par exemple, des experts comptables et des comptables dans les entreprises. Ils sont là pour donner la leçon, pour dire, faire attention, et attirer l'attention des responsables d'entreprise sur ces phénomènes qui peuvent être importants. Et puis après, une fois qu'on est passé par l'éducation, l'information, il reste la sanction. La sanction, c'est plus de contrôle, avec des conséquences importantes, qui peuvent être importantes. Alors, avec le conseil économique, on a auditionné un inspecteur du travail, inspecteur de l'Ursaf, inspecteur de la COS, et tous nous ont dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils essaient d'abord de concilier. Ils vont dans les entreprises, ils essaient de concilier, parce que pour eux, prendre des mesures coercitives trop importantes pouvait amener un risque. Le risque, c'était de fermer l'entreprise. L'an dernier, 200 entreprises ont été fermées. Et puis, de sanctionner les salariés, parce qu'ils perdent leur emploi. Donc, il faut faire attention. Puis après, c'est la coordination. Faire en sorte que l'Ursaf, l'INSEE et les parquets travaillent en commun sur les dossiers et travaillent sur des cibles. C'est-à-dire que tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou chaque année, on se dit, cette année, on va taper sur tel domaine. On sait que l'été arrive, que sur les plages, il va y avoir une foule de gens non déclarés qui vont travailler. On va débarquer sur les plages et puis on va aller dans les commerces avec des problèmes, parce que parfois, c'est des étudiants qui s'arrondissent des études, qui vont travailler, qui vont se faire prendre, et ça, ce n'est pas agréable. D'où le problème pour ces gens, pour ces professionnels. Et puis ensuite, le deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Vu le nombre de travailleurs clandestins, dans les statistiques de l'INSEE, 7 entreprises sur 100 emploient des travailleurs clandestins. Et ne les déclarent pas. C'est énorme. Alors, il y a l'information, la coordination entre les services, INSEE, URSAF, inspection du travail. Il y a les sanctions, parce qu'il faut savoir aussi que l'économie souterraine est visée dans le code du travail, dans le code du commerce, dans le code de la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand même, sur le plan législatif, on a commencé par une définition. On parle des économistes et des institutions, mais dans les trois codes, on l'a écrit. Chacun à sa manière, mais c'est écrit. Donc, il y a tout cela. Et puis après, il y a des mesurettes ou des mesures importantes. Par exemple, la multiplication de l'utilisation du chèque emploi-service dans le travail à la personne, où le travail noir est important. Écoutez, je crois qu'au mois de février, sur ces emplois, le gouvernement avait augmenté les charges sociales de 1%. Au mois de mars, 16 500 chèques-service de moins. Ils ont redescendu les charges et on retrouve le même niveau. C'est-à-dire que les familles ont utilisé les mêmes personnes. Ce n'était pas avec un chèque emploi-service, c'était avec l'argent liquide. Ensuite, il faudrait interdire l'utilisation de l'argent liquide. À partir du moment où on veut faire des achats, il fut une époque, par exemple, où en Espagne, on pouvait acheter n'importe quel bien en payant tout en liquide. D'où l'évasion fiscale de tous les pays. Les gens achetaient en Espagne. Ils l'ont interdit, ruine de l'Espagne, parce que les bâtiments qu'ils avaient construits, ils ne savaient pas quoi en faire. Et ici, chez nous, c'est pareil. Il y a des montants. D'ailleurs, la loi interdit les paiements au-delà de la somme de 1 500 euros. Mais il faudrait que les notaires, sur les actes, les entreprises, le particulier, limitent et exigent la limite de descendre cette somme. Alors, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est impossible, mais c'est sûr que pour les petites sommes, on paie toujours, quand chez l'artisan du coin, on paie toujours avec l'argent liquide. Quand on va chez le coiffeur, on ne fait pas un chèque. Donc, il y a tous ces événements qui sont importants. Et puis, ce sont des mesures qui sont alors abaissement de l'utilisation de l'argent liquide, utilisation de la carte bancaire de plus en plus, contraindre les gens à utiliser la carte bancaire parce qu'il y a un moyen de contrôle. Et puis, il faudrait aussi monétiser en quelque sorte. C'est-à-dire que les banques devraient attirer l'attention des pouvoirs publics et du Trésor et de l'Ursaf lorsque, par exemple, ils voient passer des virements très importants qui ne correspondent pas forcément avec une contrepartie l'achat d'un bien. Donc, ce sont des mesures qui sont importantes qui seraient facilement applicables. Je ne pense pas que ça reprenne les gens à rebroucer poil parce qu'après tout, leur dire, bon, écoutez, si vous allez acheter, vous prenez le chèque ou la carte bancaire. Et puis, parce qu'en plus, le fait qu'on puisse permettre le paiement en liquide de certaines sommes, c'est-à-dire que cette somme en liquide que l'on sort, on la rentre de quelque part et qu'il s'est produit alors un cercle qui permet de faire circuler de l'argent qui est ainsi totalement illégal ou en tout cas qui n'a pas fait l'objet de déclarations de revenus normaux. Donc, il y a des mesures qui sont importantes et puis aussi coordination entre tous les pays. Il faut que tous les pays de l'Europe considèrent et a la même politique par rapport à l'argent liquide, par rapport au paiement, par rapport au contrôle et par rapport, justement, à ces personnes qui d'un pays à un autre vont peut-être se promener en faisant des acquisitions qui dépassent en quelque sorte le raisonnable et puis surtout limiter l'utilisation d'argent liquide et je crois que ça limiterait énormément les abus, en tout cas les trafics qui se font. Ça n'empêchera pas le commerce de tous les jours mais dans mon rapport, enfin dans la vie, on dit que parfois le travail noir, ça permet aussi à quelques familles en difficulté de subsister, d'arrondir les fins de mois sans, à condition de ne pas dépasser, de ne pas exagérer. D'ailleurs, dans la vie, on ne propose pas d'éradiquer le travail noir, on propose de le réduire et on préconise des mesures pour le réduire. de ne pas dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada